Il est adopté. Nous en venons à l'article 30. Sont inscrits sur l'article 30. Monsieur Blunven. Oui, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Donc un mot sur cet article 30, effectivement. Donc je constitue, au cœur du sujet, c'est les instituts universitaires de technologie, donc les IUT, qui constituent bien sûr une voie de formation de référence qui est plébiscitée par les étudiants et puis les entreprises. Donc les résultats affichés par les IUT en termes d'insertion et de réussite sont unanimement reconnus. Ce succès des IUT s'explique par leur faculté à partager les expériences, à travailler en réseau et à mutualiser les pratiques. Pourtant, depuis la loi LRU, ce modèle des IUT a été fragilisé. Il apparaît ainsi que plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d'un contrat d'objectifs et de moyens. Or, ces contrats garantiraient la capacité des IUT à réaliser leur mission sur l'ensemble des territoires avec une égale qualité. C'est pourquoi nous avions, avec d'autres de mes collègues, proposé à la Commission un amendement visant à garantir par la loi l'autonomie de gestion des instituts et des écoles au sein des universités. Après discussion, le gouvernement a proposé à la Commission un amendement accepté en commission ayant pour objet d'instaurer un dialogue de gestion avec les composantes des universités. Il reconnaît ainsi les lacunes de la loi LRU en la matière. De fait, la faculté de contractualisation d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes spécifiques figurera désormais dans la loi. En outre, je note qu'en instaurant une obligation de dialogue entre l'université, les IUT et le doctorat au sujet des quotas de bacheliers pouvant être inscrits dans les IUT en fonction de leur diplôme d'origine, la Commission répond à l'autre préoccupation majeure des IUT dans le cadre de ce projet de loi. Au nom de mes collègues qui ont accompagné notre démarche en faveur des IUT auprès de la Commission, je voulais saluer la prise en compte, même partielle, de nos arguments, tant par le rapporteur, la Commission et le gouvernement. Merci.